Allons-y rapidement dans le lit de Somme, Somme en son chapitre 1er, qui aimait le temps d'adoration qui a été conduit tout à l'heure, qui aimait le temps d'adoration qui a été conduit tout à l'heure, en tout cas moi particulièrement j'ai été béni, Amen. Somme chapitre 1 Honourons la parole du Seigneur s'il vous plaît. Somme chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui la médite jour et l'heure. Il forme un arbre, brandé, prêt, d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le frayage du fruit est bon. Voilà, tout ce qu'il fait lui réussit, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, Amen. Assieds-toi à ma présence et sur vous. Donc l'Abbé dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent. « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre. » Est-ce que vous voyez ma version? Ma version dit, il prospère. Entends, ta version dit quoi? Il est comme un arbre. Oh, ma version dit, il prospère comme un arbre. Donc ça veut dire que celui-là même qui ne se tient pas parmi les moqueurs, obtient quoi? La prospérité. Donc il y a une dimension de pauvreté qu'on obtient lorsqu'on est méchant et lorsqu'on est moqueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque nous sommes familiers au péché, il y a une dimension de prospérité qu'on ne peut pas atteindre. Alléluia. Il dit, il prospère. Alors, Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Fais quoi? Qu'on prospère l'état de ton arbre. Alléluia. Donc ici, la Bible dit, la clé de la prospérité, c'est de ne pas se retrouver avec les pécheurs. C'est de ne pas se retrouver parmi les moqueurs et d'éviter aussi le chemin des méchés. La Bible dit, quand tu as ces trois dimensions sur lesquelles tu veilles en toi, tu prospères comme un arbre planté près de nous. Amen. 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 Il dit, il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours fait. Tout ce qu'il fait réussit. Donc, la clé de la réussite est aussi rattachée au fait de ne pas être parmi les moqueurs qui me comprennent. La clé de la réussite est aussi rattachée au fait de ne pas se retrouver parmi les moqueurs, parmi les méchants et aussi parmi les pécheurs. Alléluia. Donc, ça veut dire que si tout ce que tu fais ne te réussit pas, il y a une dimension qui peut engendrer la malédiction ou qui a peut-être engendré la malédiction. Et ces deux dimensions-là sont la moquerie et le péché. Je ne veux pas apporter dans un premier temps la méchanceté. La méchanceté, c'est un message à part entière parce qu'être méchant est devenu un talent pour les chrétiens. Amen. Qui me comprend? C'est devenu un don spirituel. Donc, il faut qu'on apporte la méchanceté de façon très particulière un jour. Amen. Parce que le chrétien est méchant de sorte à ce que même Satan prend d'autres maintenant chez les chrétiens. Il vient au coup du soir chez les chrétiens. Qui me comprend? Voilà. Le chrétien maintenant, lorsque son frère est faible, il achève. Amen. Lorsque son frère a péché, il le détruit. Le chrétien, lorsqu'un nombre de dieux commet une erreur, on disqualifie, on discrédite tout son ministère. Tu sais, toutes les années qu'il a eu à se sacrifier pour avancer dans le ministère à cause d'un seul acte, on ne croit plus jamais en lui. Entends-toi, tu as mille actes, mais tu as quand même un pasteur qui croit encore en toi. Tu me comprends. Le chrétien est comme ça. Le chrétien, c'est pas la méchanceté. Je tiens à ce que ce soit un thème vraiment particulier. Amen. Amen. Alléluia. Dans ce qui concerne aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De la méche, du péché et de la moquerie qui nous empêche de prospérer et qui nous empêche de réussir dans tout ce qu'on fait. Parce que la vie dit, il est comme, il prospère comme un arbre. Alléluia. Il prospère comme un arbre. La prospérité n'a pas été mise dans votre version, mais elle a été mise dans ma version. Il vous dit que la prospérité s'attache à la vie de celui-là qui ne se retrouve pas au milieu des moqueurs. Amen. C'est quoi se moquer? C'est quoi se moquer? Se moquer, c'est rire d'une personne. On se comprend? C'est rire d'une réalité. C'est rire d'un fait. Amen. Alléluia. Lorsque je me moque, c'est des fois aussi mépriser quelqu'un. Qu'est-ce que dans le mépris on se moque? C'est mépriser quelqu'un. Il y a des gens qui se moquent sans rire ou s'éclat, mais qui se moquent par leur comportement. Ils ont une façon de montrer que ton endroit est trop sale. Est-ce qu'il y a un peu de problème? Est-ce qu'il y a un peu de problème? Il y a une façon de montrer que ta maison n'est pas à leur dimension. Être moqueur, ce n'est pas seulement rire. C'est un comportement. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'autre ne rit pas, mais en observant la dame, ils ont un petit truc là. Je pense que je comprends. Ils ont un sourire narquois là, disant, il y a la robe là, qui me comprend. Ils ont un truc. Et de fois, les moqueurs professionnels sont différents des moqueurs suiveurs. Le moqueur professionnel, c'est celui-là qui donne le coup d'envoi. Et de fois, lui-même, il ne rit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le moqueur professionnel, c'est l'un d'autre. Qui me comprend? Maintenant, l'autre, l'amateur, c'est lui qu'on voit toujours. C'est dans son dehors. Qui me comprend un peu? La Bible dit, tu es heureux lorsque tu ne te retrouves pas parmi les moqueurs. Parce que se moquer d'une personne, c'est l'offenser. Et offenser une personne, c'est lui donner droit de vengeance. Qui me comprend? Alors Jésus, lorsqu'il nous donne la prière, une prière de foi que le monde évangélique a problème avec. C'est quelle prière? C'est quelle prière que Jésus a donnée? Notre Père. Mais est-ce que c'est une prière attachée à un pasteur? Est-ce que les pasteurs donnent des prières souvent et puis on fait? Est-ce que les pasteurs donnent souvent des prières et puis on fait? Oui, ça arrive. Les pasteurs donnent souvent des prières et puis on fait. Il y a des actions prophétiques qu'on dit, répète après moi. Il y a des actions prophétiques où le gars écrit la prière et tu dois répéter ça pendant trois jours. Bravo. Maintenant, si un pasteur écrit prière, toi tu répètes. Et la prière que Jésus lui met à toi. Les gens lui ont demandé, on ne sait pas prier. Il dit, si vous voulez prier, dites notre Père. J'ai dit, même moi je vais faire. A la maison je vais faire de notre Père. Parce que ce n'est pas une prière étrangère ni étrange. Mais le monde évangélique continue. Notre Père vous a. Ils ont commencé des trucs catholiques là. Donc c'est un truc, c'est un point catholique. Jésus n'était pas catholique là. Ce n'est pas une prière catholique. C'est une prière des enfants de Dieu. Amen. Il n'y a pas un pasteur qui peut enseigner la prière pour dépasser Jésus. Et Jésus dit, si tu veux prier là. Voilà ce que tu dois dire. Il n'a terminé pas. Amen. Ça veut dire que c'est une prière entière. Alléluia. Mais ce que je veux t'envoyer à remarquer dans cette prière. Il dit, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que Jésus lui-même reconnaît que dans la dimension de l'offense. C'est celui qu'on a offensé qui a le pouvoir de pardonner. Qui me comprend? Ça veut dire que tu ne peux pas offenser la soeur qui est là. Et puis elle est demandé pardon à Dieu. La personne que tu as offensée, c'est cette personne-là à qui doit te pardonner. Autrement dit, quand la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc c'est cette personne-là qui peut déclarer ton salaire. Et quand on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que cette personne peut déclarer une parole qui va envoyer soit la mort dans ta vie. Ou envoyer la vie dans ta vie. Qui me comprend? D'où la malédiction. C'est pourquoi dans la vie, il faut t'arranger pour ne pas avoir à offenser. Et la Bible dit, autant que cela dépendra de vous. Soyez en bon terme avec tout le monde. Alléluia. C'est pour dire que l'offense nous expose à une dimension de pauvreté. Comme le son peut le dire. Le son dit, tu es heureux si tu n'es pas parmi les moqueurs. Tu prospèreras quand même en avant. Et tout ce que tu vas faire va te réussir. Mais ça peut se pour dire, il n'en est pas de même pour le méchant. Alléluia. Mais il n'en est pas de même pour le méchant. Et qu'est-ce qui concerne le méchant? Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, ils sont pareils à de la paille. Éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à leur ruine. Qui me comprend? Donc ça veut dire que la Bible parle de ceux-là même qui ne respectent pas ce conseil-là. Vous dites qu'ils sont semblables à de la paille qui sera éparpillée par le vent. Quand tu n'arrives plus à rassembler les choses dans ta vie. Quand tu n'arrives plus à constituer les choses dans ta vie. Quand tu n'arrives plus à bâtir les choses dans ta vie. C'est que tu es en train d'être dispersé. Et la dispersion, la Bible dit, c'est le salaire des méchants. Qui me comprend? Qui me comprend? Je veux t'envoyer à remarquer que le fait de se moquer. Il y a des gens qui rient de tout. Aujourd'hui, se moquer est devenu quelque chose de normal. Qui me comprend? Aujourd'hui, même sur Internet, à cause même de Facebook, la moquerie a pris une autre dimension. Il y a des pages comme X Magazine, Y Magazine ou Z Magazine. Tu peux mettre une photo de quelqu'un. La personne est belle. Quelqu'un va venir gris. Il a son nez. Quoi, 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 quoi. Tout le monde rire. C'est parce que je comprends. La moquerie est devenue comme un autre travail. Même quand on n'a rien à dire, on cherche quelque chose à décrire négativement juste pour rire. De fois, on va à un mariage. La femme, elle s'est démêlée pour avoir un beau maquillage. Elle dit, il y a son enfant des teintes à me coulent comme ça. Et ça, là aussi, c'est pour l'été. C'est comme si, je ne sais pas, c'est une danse spirituelle. Qui me comprend? Aujourd'hui, on cherche à se moquer de tout. La Bible dit, il y a une malédiction dans ça. La Bible dit, tu es malheureux si tu t'assois parmi les biches, parmi les moqueurs. Mais tu es heureux si tu ne t'assois pas parmi les moqueurs. La Bible dit, tu prospèreras comme un âme plantée près de courant d'eau si tu ne t'assois pas parmi les moqueurs. Mais tu seras comme un âme sec si tu es parmi les moqueurs. Qui me comprend? Quand je te dis, si tu places le bafle là, ici, je te donnerai un salaire de 30 000. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que si tu ne places pas, je ne te paye pas. Mais dans ce que j'ai dit, et compte tenu, ce que je n'ai pas dit, qui me comprend? Donc quand Dieu te dit, si tu ne t'assois pas parmi les moqueurs, tu seras heureux. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire qu'il y a un non-dit. C'est ce qu'on appelle en français le non-dit. Le non-dit, c'est que tu seras malheureux si tu n'es pas parmi les moqueurs. Qui me comprend? Et le non-dit est plus dangereux que le dire. Parce que ce qui n'a pas été dit, clairement, c'est là que se cache la sanction. La sanction est dans le non-dit. Et beaucoup de chrétiens ne viennent plus prendre ça comme une prophétie, comme une proclamation. Je déclare que je suis heureux, car je ne m'assois pas parmi les moqueurs. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une récitation, c'est un comportement. Ce sont des vertus que tu as déclenées. On va mettre des chrétiens présenter un certain niveau qui vont effacer. Je porte le casque, je porte la scinture de vérité, je prends l'épée du Saint-Esprit, je prends la chaussure, je prends... Tu as oublié, jambouais. Tu n'as pas pris de chrétiens présents ? Non. Les âmes spirituelles, offensives et défensives ne sont pas des âmes comme les âmes physiques, ce sont des comportements. Quand tu aimes la vérité, que tu pratiques la vérité, la vérité devient ta scinture spirituellement par moi. Ça veut dire que spirituellement tu t'es habillé d'une scinture. Quand tu commences à porter la cuirasse de justice, ça veut dire que la justice tu ne supportes plus l'injustice. Là où il y a l'injustice, tu revendiques que justice soit faite. Spirituellement ton armure a une cuirasse. Qui me comprends ? La Bible dit, ayez à vos pieds la chaussure de moi que procure le zèle de l'Évangile. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de zèle dans l'Évangile, qui n'évangélise pas, n'a pas de chaussure spirituellement. Donc il y a des christianistes célestes spirituels. Ils n'ont pas Jésus spirituel. Qui me comprends ? Je dis ça pour les taquiner un peu sans son épreuve. Amen. Vous savez ? Il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on appelle comme des récitations, mais qui ne sont pas des récitations. Qui sont en réalité des appels à une transformation. La Bible ne vous confie pas. Vous savez quoi ? Renouvelez par quoi ? Vous savez transformez par quoi ? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc la vie chrétienne appelle à une transformation. Il faut qu'il y ait un changement constaté dans la vie. On se comprends ? Donc, aspirer à la gloire de Dieu n'est pas multiplier les prières. Jésus dit que ce n'est pas comme les païens qui pensent à la force de prier. Ils seront exaucés. Selon tout le monde prie. Donc Jésus a dit qu'il y a une catégorie de prieurs dans l'église qu'on appelle les païens. Dis-moi, si quelqu'un croit pas en Dieu, est-ce qu'il prie ? Est-ce qu'il prie ? Maintenant, si quelqu'un croit pas en Dieu, est-ce qu'il prie beaucoup ? Est-ce qu'il prie beaucoup ? Il prie même pas. Mais Jésus dit, il y a des païens, il les appelle païens pendant qu'il dit qu'il multiplie les paroles. C'est-à-dire qu'il prie beaucoup. Mais ils sont quand même païens. Donc c'est dit qu'il y a des gens dans l'église que Jésus lui-même les appelle païens. Parce que leur comportement, ce n'est pas le comportement de chrétien. Qui me comprend ? Donc ce sont des pas chrétiens. Qui me comprend ? Donc c'est des gens qui se font appeler chrétiens, mais en réalité qui sont de gros païens. C'est des gens qui, lorsqu'ils sont à l'église, tu ne vas pas parler de beaucoup de piété, mais quand ils sont dans la maison face à un palave, c'est plus eux qui vivent. C'est la guerre qui vient en nous. Il faut que ce palave-là, il faut que la chrétienté attente un peu, ma chérie, c'est foutu, c'est gratuit. Qui me comprend ? Mon âme ne parle pas comme ça. Ma soeur, quelqu'un me dit, la chrétienne, tu es chrétienne, au fond, tu ne fais pas ça. Tu penses qu'il l'a envoyé ? Tu penses qu'il l'a envoyé ? Tu es en train de te dire que le chrétien a un comportement. Le chrétien a un comportement. Moi, j'ai vu des personnes insulter ma mère biologique. Là-bas, c'est qu'il y a là. Insulter ma mère biologique, des membres de ma famille, des frères à moi, de sang. Insulter ma mère biologique. Je l'ai regardé et je lui ai dit, merci. Oh, je suis un homme. Normalement, ça n'a pas chauffé. Deux minutes au Japon, ça n'a pas chauffé. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais la Bible n'a pas dit, onge. Ça perds-tu la joue ? Qui me comprend un peu ? Mais, j'ai préféré autre chose. Mais l'autre chose que j'ai préférée, c'est plus dangereux que ce que j'aurais pu choisir. Pourquoi ? Parce que Dieu a tenu compte de ça pour m'ouvrir un autre niveau. Aujourd'hui, eux-mêmes, quand ils se regardent dans le témoin, ils sentent que je ne suis pas le camarade. Oui, je suis le vôtre. Je ne suis plus à ce niveau-là. Mon téléphone, ça m'a fait des problèmes. Oui, il y a un niveau dans la vie où tu peux te battre, avec tes muscles, mais il y a un niveau où c'est ton téléphone qui s'est passé. Qui me comprend ? Qui comprend pas ? Ce n'est pas à toi de répondre. Et toi qui es en train de faire de la moquerie, ta seconde nature, tu t'attires une malédiction. Et cette malédiction, bizarrement, on l'apprend partout. Ce n'est pas une malédiction qui a attaché seulement à ton père ou à ta mère. C'est une malédiction qui a quelqu'un même dans la rue péché sur toi. Quelqu'un me comprend ? C'est une malédiction qu'une vieille peut promocer sur toi à un point de vue. C'est une malédiction qui a glissé. Il y a quelqu'un qui ne glisse pas. Quelqu'un qui a glissé, c'est sa façon de glisser, la circonstance. De la glissade. Non mais ce n'est pas du jeu. Ça inspire le rire. Qui peut comprendre ? Mais, si tu te moques, tu as offensé cette personne. La malédiction sous forme de moquerie s'obtient facilement les amis. Jésus dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux que nous savons, à ceux qui nous ont offensés. Non, c'est-à-dire que celui qui t'offense, c'est toi qui dois lui pardonner. Ou c'est toi qui peux le sanctionner. C'est quoi la Bible dit ? Si ton frère a péché contre toi, péché signifie quoi ? Désobéissance, mais péché signifie aussi offense. Non, si ton frère a offensé, la Bible dit, ne fais pas ton offence. Va te réconcilier avec ton frère. Parce que, ce que ton frère aura prononcé, ton offrande, elle ne fera pas ennemi. Dieu va prendre ton offrande, mais il va tenir compte du déclin de ton frère. Donc, il dit, va chez ton frère. Parce que le problème ne sera plus au niveau de Dieu. Le problème sera maintenant au niveau de ton frère. Ton frère peut te fermer les portes si tu l'offenses. Ton collègue peut te fermer les portes spirituellement si tu l'offenses. Ce n'est pas si quelqu'un me comprend. Il dit, va te réconcilier d'abord avec ton frère. Maintenant, il dit, quand tu l'approches, s'il refuse de te pardonner, va prendre un témoin. Il revient vers ton frère. S'il refuse, va chercher deux anciens de l'église et revenez vers ton frère. Si après ça, il refuse de te traiter comme un pain, ça veut dire qu'après ça, tu es dégagé d'une malédiction venant de lui. Parce que si les hommes ne peuvent pas te demander pardon que tu as laissé, ce n'est pas cadavre qu'il y a une menée pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, tu ne fais pas cette démarche-là. Et tu te dis, quoi? Je ne vais pas me rabaisser. Elle m'a insulté, je vais l'insulté. Mais, en tant que c'est toi qui as offensé en première position, qui me comprend. C'est pourquoi Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste à l'orgueillir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il fait grâce aux hommes, mais il résiste à l'orgueillir. L'humilité t'envoie à quoi? L'humilité t'envoie à partir de demander pardon aussi. Parce que tu sais que là, il y a un problème qui peut te suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, tu dois aller te réconcilier avec ton frère. Maintenant, s'il refuse la réconciliation après toutes les procédures, ce qu'il va dire sera mieux. Et sans effet. Ton offense que tu ne pouvais pas faire, soulève de te fronter, mets de te le bannier. Il n'y a plus rien en face de toi. On se comprend. Mais si tu n'as pas fait cette procédure, qu'à cause de son offense, il se tient sur cette offense et il déclare une sentence. Ça va t'arriver. Parce qu'il est offensé. Celui qui en offense, c'est celui qui pardonne. Et Jésus même l'a mis dans la vie. Il dit, Seigneur, pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous pardonnent. Donc quand tu offenses Dieu, c'est Dieu qui doit te pardonner. Mais quand quelqu'un t'offense, c'est à cette personne que toi tu dois pardonner. Et quand toi tu offenses quelqu'un, c'est cette personne aussi qui doit te pardonner. La moquerie est une offense contre une personne. Et l'Éternel cautionne la parole de malédiction ou de bénédiction rattachée à la moquerie. Ou la parole de bénédiction rattachée à un bon acte. Alléluia. Viens, on va lire la parole de Dieu. Allons-y dans le livre de Deux Rois, chapitre 2, le verset 23. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, Monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ses enfants. Alléluia. Vous savez de qui on parle ici? On parle du prophète Élisée. Mais, souvenez-vous que la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas de fil. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le fait qu'il soit prophète. Si l'Éternel dit, c'est parce qu'il est prophète qu'il a raison. Non. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu as le droit de malédiction. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Non, il faut être grand père spirituel. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Est-ce que quelqu'un dit? Est-ce que quelqu'un dit? J'ai l'un de mes pères qui m'a plongé dans les eaux du baptême. Quand Dieu m'a mis à coeur de le quitter pour aller débuter la mission, il a refusé de prier pour moi parce qu'il dit, je suis précipité. J'ai dit, papa, je ressens les choses. Dieu m'a parlé et il m'a confirmé par plusieurs signes. Même des personnes ont confirmé, c'est le temps. Il dit, tu es trop pressé. Et là, comment il a dit devant les responsables? Vous allez voir, il ne va pas faire trois mois. Il va revenir ici. Ce qu'il a fait ne va pas marcher. Dans même pas trois mois, six mois, il va revenir ici. Nous étions en quoi? Nous étions en 2007. Non, 2006. 2006, ouais, 2006. C'est quand j'ai quitté et que je suis venu faire Genèse à Numambo. Mais dites-moi, est-ce qu'on n'a pas dépassé trois mois? Est-ce qu'on n'a pas dépassé six mois? Est-ce que Dieu m'a pas venu? Est-ce que Dieu n'est pas en train encore de continuer à me bénir? Et je suis sûr qu'il n'a pas encore fini. Ça ne va pas chauffer. Parce que je n'ai pas péché contre ce père. Alors j'ai négocié la bénédiction pendant des mois. Chaque dimanche, je suis au cul. Je m'imagine, papa bénis-moi. Fonfant, il me dépasse. Papa bénis-moi. Fonfant, je prends le témoin, on s'en va. Papa bénis-moi. Fonfant. Quand je me suis dégré comme ça, j'ai pris ma route. Après avoir exécuté la parole des dieux. Je ne l'ai pas traité comme un païen. Mais j'ai ignoré tout ce qui me concernait. Qui me comprend? Et un jour, quand Dieu ne dort pas, j'ai tenté de chercher où bâtir l'église de Goumassy. et juste allé visiter une maison à Goumassy Sopim. Bizarrement, directement bizarrement. Lui aussi cherchait une église. Et il a garé sa voiture. Et moi, j'ai garé ma cylindrée. Parce que... Il y a voiture. Et puis il y a voiture. Quand j'ai parqué en face, il ne pouvait pas s'imaginer que c'était Willy qui était dedans. Et quand je suis descendu, j'ai venu au papa. J'ai couru, je me suis mis à ses pieds. Et puis je me suis agénoué. Il dit, Dieu te bénisse. Et je dis, papa, j'ai vu le devoir. Je suis venu voir la maison pour prendre, pour faire église. Il dit, à lui aussi, il est venu visiter. On a visité ensemble. On a ri. Après, il m'a fait une accolade. Je suis venu au début de la voiture. Je suis parti. Dieu a fait sa esprit. Pas parce que je devais prendre cette maison. Parce que Dieu voulait lui montrer qu'il n'est pas Dieu. Quand quelqu'un dit, c'est le temps, il faut le relâcher. Alors un autre de mes fils est venu me voir. Il dit, papa, Dieu m'a dit que je dois partir. Entendu, Dieu ne lui avait pas dit que c'est parce qu'il était frustré. Quand Dieu te parle, c'est différent de quand tu as frustré et puis dit, j'ai mort. Il a pris sa frustration pour la voix de Dieu. Il dit, papa, Dieu m'a dit. Mes enfants sont venus. Papa, quand je lui demande pardon, j'ai dit, mes enfants, s'il a dit, papa, je suis fâché, on peut se prier en quatre, en mille pour lui demander pardon. Mais quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit. Dis-moi. Toi, tu travailles dans la société de quelqu'un. On dit, la personne dit de donner la clé. Tu dis, je n'en bats. Qui es-tu ? You be you. Comme on le dit en anglais. Qui me comprend un peu ? Il est venu me dire que mon boss lui a dit que c'est le temps des parties. C'est moi l'employé, il est venu parler. Va avec la bénédiction et que le Dieu qui t'a parlé t'accompagne. qui était le temps pour lui de commencer l'œuvre de Dieu. Cette œuvre-là n'a pas vu le jour jusqu'au jour de suite. Aux dernières nouvelles, il est au village. Ah si, voilà, il est au village. Bien-aimé, la Bible dit quand tu as péché quand ton frère va vers lui et demande lui pardon. Toi qui prends plaisir à te moquer, la Bible dit que des enfants se sont moqués de l'Élysée. Je ne vais pas parler de l'Élysée en tant que prophète, je ne vais pas parler de l'Élysée en tant que chauve. le chauve. Ils n'ont pas dit prophète. Ce n'était pas d'un prophète où ils se moquaient. Ils se moquaient de la tête d'un monsieur. Sa tête est lisse. Quand les enfants la regardent, ils voient le soleil. Toto, ta tête brille. Monte, le chauve. Le chauve. Quand petit blanc s'il moque, ça fait mal. Le chauve. Et ça riait. Si les ours ont mangé 42 et puis ils restaient encore, c'est que les enfants l'étaient beaucoup. Imagine-toi une foule derrière toi qui parle de ta tête. Imagine-toi tu rentres dans le couloir ici. Et puis tous les enfants du quartier là sautent pour dire « Tandis, ton enfant t'as grondé. Tandis, ton enfant t'as grondé. » Et puis soyez toi depuis le carrefour là-bas. Tu me comprends? Depuis le carrefour là-bas jusqu'à l'autre carrefour. Tout le quartier te regarde. S'il y a enfants, c'est qu'il y a parents. C'est qu'il y a population. Donc Élise est en train de marcher dans un endroit habité et on se moque de sa tête. C'est frustrant. C'est frustrant. Ce n'était plus en tant que pasteur il parlait. C'est en tant qu'individu frustré. En tant que quelqu'un qui était blessé. Humilié. C'est une humiliation. Ils l'ont offensé. Et la Bible dit qu'il les a maudits par l'éternel. Pourquoi? Parce que celui qu'on offense a un droit. Et à l'instant où il a parlé des ours sont sortis de la forêt pour manger 42 enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont rendus coupables d'une offense. celui que tu offenses peut libérer une parole qui peut te suivre. Et la moquerie est devenu une chose que tu négliges. Mais la personne de laquelle tu te moques peut bloquer quelque chose dans ta vie si elle connaît ses droits spirituellement parlants. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Vous connaissez Canaan dans la Bible? C'est le dédain, le mépris et la moquerie qu'ils ont dépouillé de son héritage. Noé avait des fils. Il y avait quoi? Jam, Sam et Japheth. Et la Bible déclare qu'il avait un petit fils qui s'appelait Canaan. Et pendant que Noé a bu, il était Yves, le père de Canaan est venu voir Noé nu. et la Bible dit il est sorti pour aller dire ça d'ailleurs. C'est le symbole du mépris. C'est le symbole de la moquerie. C'est une autre façon d'exposer son père. La Bible dit marqué que Noé était dans l'erreur. Si Noé est dans l'erreur, il n'est pas dans l'erreur contre son fils, il est dans l'erreur contre Dieu. Écoute-moi bien. Si Noé est dans l'erreur, il n'est pas dans l'erreur contre son fils, il est dans l'erreur contre Dieu. Parce que ce n'est pas son fils qui a dit tu ne te livreras pas. C'est Dieu qui a dit que l'ivresse et l'ivornerie est un péché. Donc si Noé voit qu'il est nu par ivresse, c'est Dieu qui l'offense. Donc son fils n'a rien à voir dedans. Donc le palable est entre Noé et Dieu. Maintenant son fils quitte là-bas pour dire que Noé est un père indigne parce qu'un père ne doit pas être comme ça. Quelque chose à l'origine qui est entre qui? Entre Noé et Dieu. Il va lui mettre sa bouche dedans. La Bible dit qu'il a fini de parler. Mais quand Noé s'est réveillé, malgré que Noé n'avait pas raison parce qu'un père normalement ne se comporte pas comme ça. Surtout que Noé était un homme de Dieu les amis. Noé a prêché. Les gens ont refusé son message. Qui me comprend? Non, c'est pour dire que aïe 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 un fils voit un père indigne il se moque de ce père quand le père se réveille et dit au père de Canaan il dit parce que tu t'es moqué tu t'es moqué de moi Canaan ton fils sera l'esclave de ses frères et sa possession sa demeure sera donnée à ses frères et il parlait des autres Sème et Japheth mais quand tu regardes plus tard tu vois qu'un descendant de Sème nommé Abahar Dieu le réveille et dit Abraham lève-toi je te donnerai un pays en possession et le pays s'appelait Canaan la terre où Canaan est allée s'installer avec ses enfants et c'est la terre de Canaan que Dieu a donnée au peuple d'Israël qui sont les descendants de Sème comme Noé avait dit Noé a dit que la demeure de Canaan sera donnée à Sème et à Japheth alors quand Dieu voit qu'un descendant de Sème était prêt à suivre sa parole Dieu lui dit va je te donne un pays et bizarrement le pays s'appelle Canaan le fils qui aurait dû être maudit à cause du péché de son père et les Canaan ont été dépouillés de leur héritage pour que leur héritage soit donné à un descendant de Sème pourquoi ? parce que Noé avait maudit mais la maléation est venue de quoi ? d'une moquerie d'un mépris d'un non-respect de la loi de Dieu est-ce que quelqu'un me comprend ? Fais attention toi qui te plais à te moquer de tout et de rien qui me suit ce matin ? Fais attention toi qui te moques de tout toi qui ris de tout toi qui t'a pas à humilier les gens toi qui te prends pour spécialiste de parler mal tu vois ça comme un talent l'Afrique est un incroyable talent et toi ton talent c'est rire en disant elle se moque d'elle et puis tu es fier de toi tu te moques tu es ce qui rit un jour tu vas rire ta bouche va quitter tes vent pour aller derrière et c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes des fois ils voient des vieux il y a des vieux ils passent là ils ont médicaments ils sentent mauvais si tu veux faut être chrétien moque-toi de lui ta bouche va se pencher parce que ce qu'il tu as fait là c'est une offense contre lui il y a des personnes qui ont été offensées le monsieur il rentre à la maison son côté garçon a disparu que vaut la vie face à une telle sentence est-ce que quelqu'un me comprend d'autres sont là pieds sans ça ne diminue plus bien aimé il est important de savoir tenir ta langue c'est pas partout on rit et c'est pas de tout on rit il faut rire lorsqu'on plaisante mais il ne faut jamais rire lorsqu'on se moque la plaisanterie est une chose la moquerie est une autre chose la moquerie c'est une offense contre une personne quelqu'un a porté sa robe son ventre est sorti d'une certaine manière même si ça fait rire ma chérie concentre-toi sur ton avenir ignore son ventre considère que c'est Abdo Dieu qui l'a créé il a trouvé que c'est le meilleur ventre qu'il doit lui donner qui est là j'ai dit si le seigne s'élève il dit je suis le plus beau de la forêt dans quoi ça te conseille tu es fâchi dis pour toi mais il y en a qui se sent obligé de relever les défauts de leurs proches il y en a qui se moquent de la laine de leurs amis sa bouche a un pouvoir parce que la bible parce que la bible a dit l'amour et la vie sont le pouvoir de la langue mais son pouvoir est réel lui son pouvoir est vrai tu ne dis pas pour constater qui veut comprendre la la s'il a parlé à 8h00 0 minutes à 8h01 seconde son pouvoir est là et vous vous moquez d'autres même pendant qu'il entend il te parle tu dis à ta camarade vous faites le coup de feu et puis il te dit sois forte l'éternel est avec toi sois forte c'est une moquerie et vous préférez vous moquer que de lui dire la vérité vous préférez vous moquer que de lui proposer une solution vous proposez un riz oh personne n'achète une maladie au marché tu pensais qu'il va s'assoir il va prier pour que ça bouge s'entraîte seigneur s'il te plaît donne-moi la force dans ma bouche il faut que quand je parle que tout le monde fuit paix exhaustement qui a hâte à prier pour ça personne ne prie pour ça personne ne prie pour tomber malade personne ne prie pour que son enfant soit mal formé d'autres me voient des enfants avec des têtes volumineuses dû à la malformation et puis tu vois Thierry il ouvre dans sa tête là c'est une longue vie qui est dure il y a des gens qui sont réveillés le matin et qui sont en train mais on sent les bras c'est le récédent incident il y a des coiffures que la vie te donne oui tu vas pas non tu vas pas aux arrêts de coiffure la vie même te coiffe il faut faire attention tu t'attires des malédictions la beauté tu ne prospèreras pas et tout ce que tu as fait ne réussira pas même le soupir d'une personne peut être une malédiction pour toi et combien de fois on ne s'attire pas des problèmes il y a des gens aussi qui sont bizarres c'est-à-dire il faut expérimenter c'est peut-être tenté pour que tu ris je comprends c'est pourquoi dans la vie il faut te concentrer sur ta vie un homme voulait quitter une église sinon une paroisse et il a approché son prêtre et il lui a dit vraiment je vais partir parce qu'il y a trop de distractions les gens n'écoutent pas les gens ne sont pas ponctuels les gens ne sont pas et il se plaigna du culte je comprends et le prêtre va lui dire prends ce verre d'eau fais sept fois le tour de l'église il ne faut pas que ça veste tu as compris il prend le verre d'eau et il commence à courir qu'est-ce qu'il suiveille ? qu'est-ce qu'il suiveille ? le verre il fait un tour deux tours trois tours le sixième tour et enfin le septième tour quand il arrive il a essoufflé mon père l'eau là n'est pas versé le père il donne le verre il prend le verre il dit dis-moi quand tu faisais le tour est-ce que tu as eu le temps de voir la soeur tu as vu la soeur qui est rentrée qui n'avait pas pour tes chaussures il dit non il n'y a pas vu tu regardais quoi il dit le verre d'accord est-ce que tu as vu le batteur qui jouait mal il dit non il n'y a même pas eu le temps de l'entendre tu regardais quoi le verre et la fille impolie bien sûr tous les jours est-ce que tu as eu le temps de la voir quand elle rentrait il dit non tu regardais quoi le verre il dit arrêtez tu veux quitter l'église parce que tu as arrêté de regarder ta vie pour commencer à regarder la vie des autres si tu te concentrais sur ta vie tu allais comprendre pourquoi tu es venu celui qui sait ce qui le poursuit c'est lui qui sait comment il va courir arrivé à un certain moment tu oublies que toi mais tu n'es pas trop joli et tu te moques de la beauté des autres d'autres se moquent de foyer ça le dit c'est un foyer tu te moques ma chérie ma chérie ça vient pour toi là c'est Kong Kong arrive n'inquiète pas tu connais Tyson son fils spirituel il arrive il faut éviter parce qu'il y a un salaire derrière ce genre de choses il faut éviter de rire de certaines choses il faut éviter de banaliser ce genre de choses parce qu'il y a un salaire après ce genre de choses est-ce que quelqu'un veut comprendre dis à ton voisin ne te moque pas ne te moque pas de quelqu'un qui est malade ne te moque pas de quelqu'un qui en renvoie même si c'est ton ennemi qu'on le chasse ne te moque pas parce que c'est une famille qui sera dans la fête c'est lui qui est ton ennemi mais c'est son enfant qui n'ira pas à l'école de ton ennemi tu ne dois pas te moquer du malheur qui frappe une maison c'est pourquoi Jésus dit priez pour vos ennemis bien aimé ne te moque pas tant que tu n'as pas traversé la rivière ne te moque pas de celui qui se noie tu ne te connais pas demain Jésus dit à chaque jour suffit sa peine il aurait dû dire à chaque jour suffit sa grâce c'est quoi une peine c'est une sentence donc ça dit que nous vivons seulement que sous des sentences chaque jour envoie une sentence la sentence perd une bénédiction la sentence perd une malédiction donc ça veut dire que ce que tu fais là chaque jour c'est ça que tu manges si tu te comportes bien tu mangeras ce que ton ce que ton bon comportement va envoyer si tu te comportes en voleur à chaque jour suffit sa peine un jour tu auras la peine du voleur si c'est la peine de mort on te tue on te met d'un caniveau si c'est la peine de prison on t'envoie à la maca chez un voisin qui est un peu bizarre dans une cellule où si tu n'es pas résistant tu deviens la femme au foyer qu'est-ce que ça se passe comme ça tu deviens la femme au foyer selon que tu serais une femme qui n'a pas accouché qui me comprend bien aimé il y a un salaire dans la moquerie il y a un salaire toi qui passes ton temps à te moquer même de la vie de la maison des autres toi qui passes ton temps à humilier à insulter tu peux être en dispute avec quelqu'un mais le désaccord ne doit pas dépasser certaines choses si quelqu'un me comprend si quelqu'un me comprend quand on n'est pas d'accord sur un fait qui concerne l'entreprise c'est sur ce fait là qu'on parle toi tu laisses ce fait là pour commencer à parler c'est pour ça que ton mari te frappe là aïe salut tu n'as pas fait quelque chose et toi tu prends son foyer tu jettes ça comme ça dehors en même temps parce que pour toi tu t'es dit quoi on est en train de faire par là il faut que je puisse la blesser au maximum mais est-ce que lorsque tu as introduit son mari c'est plus elle seulement que tu offenses il y a des gens que quelqu'un les a regardé il leur a dit ce que tu me fais là tes enfants vont te faire ça c'est un gros héritage un château que la personne vient de construire pour toi tes enfants vont habiter dedans chacun aura sa chambre et la télévision dedans il faut faire attention toi qui parles à des personnes âgées comme si c'était tes enfants toi qui humilies les personnes c'est vrai tu es directeur tu es directrice on doit te voir par un protocole et tout mais il faut savoir parler à l'homme il ne faut pas parler à l'homme avec moquerie avec dédé avec mépris allez là-bas allez là-bas sortez du bureau il y a des gens qui parlent comme ça comme si c'était déjà un cadavre qui est devant toi bien aimé non on n'humilie pas parce que celui qui se sent blessé peut te maudire ton travail peut se gâter dans ça ton bonheur peut se détruire dans ça ça te coûte quoi de parler tranquillement ça te coûte quoi de trouver la manière la vérité c'est la vérité mais la façon de la biaise il change sinon il y a des vérités qui blessent et il y a des vérités qui tuent ça dépend de comment tu annonces même quand tu perds ton papa il y a une manière de te dire pour ne pas que tu tombes sur ta tête est-ce que quelqu'un me comprend il y a la façon d'habiller ce qu'on veut dire à quelqu'un pour ne pas que la personne se sente blessée mais aujourd'hui en blessant sans se soucier ce que la personne pense je m'en fous tu ne peux rien me faire est-ce que tu connais les lois du ciel Dieu a dit à Job connais-tu les lois du ciel tu penses que la personne ne peut rien te faire parce que tu te réfères à tes muscles parce que physiquement la personne ne peut pas te frapper mais sa voix peut te frapper et c'est ce que j'ai dit la dernière fois quelqu'un peut te taper sans te toucher des laissants qui se sent offensés il peut te taper sans te toucher tu sais que tu sais que tu as appelé à servir le Seigneur et toi tu commences à disperser le peuple de quelqu'un pendant que tu te dis que c'est lui qui est fort mais écoute moi celui qui danse là c'est celui qui le regarde qui voit qu'il est penché qui me comprend tu sais tu peux critiquer Baki tant que tu es dans la tribune tu peux dire non l'autre là il est non-chalant il peut même pas courir il y a une femme tant que tu es dans la tribune si toi tu montres sur le terrain tu ne couras même pas comme une femme ils vont te demander mais tout ça pour ça est-ce que quelqu'un me comprend tout ce que tu as dit là pour ça on se moque un peu trop sans considérer l'effort de façon qu'elle prend son effort pour te plaire pour te faire plaisir tu regardes son cadeau comme ça non merci mais la personne est blessée des fois c'est cotisation qui est là même si ta vie a dépassé ça mais c'est un présent c'est le cœur de quelqu'un qui s'est concentré pour faire sortir ça il faut considérer il faut apprécier le bien qu'on te fait qui me comprend d'autres me regardent des normes comme ça tu pensais toi il y a fait quoi et toi ton modèle oh ton tissage de la paix aussi femme femme à bouche c'est quelqu'un qui me comprend la moquerie le dédain le mépris fais attention à ta bouche parce que la bouche tue la bouche blesse je parle à quelqu'un ou pas parle à tes frères gentiment surtout publiquement fais attention à ce que tu dis à quelqu'un parce que l'offense n'est jamais loin oh à côté de l'offense il y a le châtiment l'âme qui pêche c'est elle qui mourra n'attire pas la parole de quelqu'un contre toi mais il faut que toutes les paroles soient bonnes pour toi c'est pourquoi tu dois avoir un bon comportement pour que les témoignages qui sortent de la bouche des gens te concernant sois bien parce que à chaque fois qu'on donne de bonnes paroles sur toi en réalité c'est la bénédiction parce que béni c'est dire des bonnes choses maudit c'est dire des mauvaises choses donc toutefois que les gens disent celle-là elle est méchante celle-là elle est imparable celle-là c'est une malédiction elle n'est pas bien elle n'est pas ceci ton nom est dans la bouche des gens c'est une malédiction ne prends pas ça comme une fierté pour dire moi on me reconnait comme Kadhafi Kadhafi est mort qui me comprend et puis on sait tous comment il est mort comme les voleurs qu'on tue à la psychologie la soéfia les gens qui en brûlent c'est comme ça il est mort sans cortège il était nu même vers vous j'étais dans Baché comme ça comme du n'importe quoi comme un Kala Kala est-ce que quelqu'un me comprend comme si ce n'était pas je ne dis même pas un président comme si ce n'était pas un roi parce que Kadhafi était un roi et c'était même un bon roi après ils ont compris que c'était un bon roi mais le roi est mort mais il est mort comment arrête de dire non je suis dur je suis dur non laisse ça sois mort qu'est-ce qui me comprend quand quelque chose est trop dur il y a des endroits ça ne rentre pas tu dois prendre la forme des récipients dans lesquels on te met qui me comprend qui me comprend voilà pourquoi Jésus dit il est l'eau de vie parce que l'eau prend la forme de l'endroit où on veste l'eau là ça prend la forme de l'endroit où on veste quand tu es un enfant même si tu vis dans le plus grand luxe que tu rentres dans la maison d'une personne modeste ne regarde pas ses murs comme si tu étais dans les ténèbres c'est de la moquerie c'est du mépris la personne ne t'a jamais dit quel avait ton niveau de vie tu regardes les assiettes on donne de l'eau ta façon de refuser l'eau on sent que c'est pas parce que tu n'as pas soif et c'est vrai que tu ne vas boire d'un verre sale on sent ça dans ta façon de refuser qui me comprend tu dis que tu es chrétien mais tu n'as pas la vertu de l'eau l'eau prend la forme du moule dans lequel on la verse qui me comprend il faut être capable j'ai dit la moquerie n'est pas seulement le fait de rire c'est ton attitude ta façon d'être aussi ta façon de regarder ta façon de t'exprimer mais surtout la façon dont ton coeur considère celui qui est en face parce que la moquerie est d'abord dans ton coeur avant de sortir dans ta bouche arrête de voir les autres comme des moins que rien personne ne vit au monde avec l'argent Job a dit nu je suis venu sur la terre nu je vais repartir que ta maison est mille piscines ça c'est entre toi et tes oncles aucune piscine ne va te suivre à la morgue arrête de considérer le nombre de voitures je te promets que tes cousines vont rouler laisse tes sacs à mes mots mes sacs je porte des sacs Gucci et puis quoi Gucci c'est ton parent si tu as porté un sac au moins il pourrait te considérer mes sacs Gucci Gucci c'est ton oncle tu le connais où ? Versace tu es content Versace et c'est à cause des versaties tu insultes l'homme parce que tes parfums coûtent 700 000 parce que toi tu voyages en première classe tu insultes l'homme d'autres même sont en train de me coûter comme tu voyages en first classe donc quand tu regardes les gens qui vont en classe économique tu les regardes avec un petit mépris façon genre montez on arrive qui me comprend tu te sens un peu trop important celui qui se moque se sent un peu trop important il se donne un peu trop de valeur la Bible dit que l'humilité vous envoie à voir les autres comme étant au dessus de vous on n'enterre pas quelqu'un son compte en manque et tu ne verras jamais un cadavre dit pour te monter l'habit voilà pourquoi un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort parce que c'est le chien qui a enterré le lion et puis c'est lui qui va définir à quelle gloire tu as quitté la terre qui me comprend donc ce que tu ne considères pas là t'inquiète pas oh t'inquiète pas tes oncles que tu ne respectes plus oh t'inquiète pas beaucoup sont impolis mais tu ne sais pas que ta dente a chez ton oncle tu les traites de pauvre mais écoute le singe des nariens mais il a ses enfants il dort sur branche mais il a ses enfants ton sang ce n'est pas la pluie qui a compris la pluie ça quitte au ciel pour tomber le sang ça quitte dans quelqu'un pour venir ton sang ce n'est pas la pluie respecte ton sang d'autres ont honte de leurs parents ils ont honte et ton comportement est une moquerie une insulte pour la maison de ton père celui qui te respecte te respecte avec qui tu es et d'où tu viens arrête de vouloir te comporter comme un enfant de gloire tu as grandi la psychologie ce n'est pas la gale moi j'ai vécu à 100 filles si tu veux rire mais ce que tu m'as donné ce n'est pas sûr que tu es ça ce n'est pas le commencement qui compte c'est la fin laisse les gens se moquer travaille avance écoute ne considère pas le bien que Dieu te donne l'argent n'est rien la gloire n'est rien le travail n'est rien les voitures ne sont rien c'est des choses utiles pour que la vie soit agréable un point un trait mais ça ne te donne pas échelle pour monter sur les autres personne ne pique une crise et puis son agent le soulève le bella que tu insultes c'est lui qui va te soulever le gardien que tu méprises c'est lui qui va te soulever donc ne te moque pas quelqu'un ne comprend ta nounou celle qui ne prépare pour toi elle a de mauvaises odeurs je ne dis pas toi tu sentis fais sentir les salons ne lui dis pas ça va au supermarché achète un antitranspirant est-ce qu'on se comprend va achète quelque chose pour qu'elle fasse son entretien de corps et parle lui comme une femme parle à sa soeur ou à sa fille parce que c'est que tu vois c'est un enfant de kéké et puis mais c'est passé tu n'es pas trop intelligent sinon c'est que tu vois c'est ta vie qui est là mon père disait la personne qui prépare pour toi c'est elle qui est ta maman même si tu la payes il ne faut pas donner le salaire regarde ta vie qui la protège c'est la personne qui peut faire comme ça à 11h30 pendant que tu entends dans la voiture en train de venir manger chien comme ça tu vas venir manger ça tu vas comprendre et puis tu es assis quand tu arrives tu as le boss aimé la table tout patron le repas est bon c'est merveilleux chien comme ça mange comme tu me vois comme porc tu vas te traiter comme bœuf et puis on a des nains ils disent mais quand tu sais traiter ton personnel de maison c'est eux-mêmes qui se battent pour toi là nous les enfants en fermant le portail son pied a heurté une vite et ça s'est cassé et quand elle a su que j'arrivais à la maison mes frères vont en train de trembler de tout son long et puis il dit attends je n'ai pas fait espoir il n'y a pas de pardon il dit quoi non la vite je lui dis mais et ton pied est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que et ton pied tu n'es pas blessé il dit non il va travailler c'est ça là qui me fait peur vite là même si c'est 50 000 c'est l'agent qui meurt à la place de l'homme si l'agent verse rien n'est versé mais le sang c'est ta vie mais d'autres vont couper dans leur salaire ici comme si toi tu n'as jamais gâté quelque chose de quelqu'un comme si quand tu étais petit tu n'as pas percé le ballon de quelqu'un qui me comprend tu vas te comprendre attendez Satan parce que la personne a cassé ton assiette tu comptabilises non à la fin du mois on va enlever et tu oui la neve va te faire vestir tu peux faire du mal à qui non tu as ton voisin non la moquerie va jusque là personne de jeûne pour venir ta servante c'est la vie qui fait ça aujourd'hui tu es dans la gloire mais tu ne sais pas dans quoi tu as laissé tes enfants ceux que tu vois ils sont boys aujourd'hui il y en a leurs ancêtres étaient rois dans un village et les descendants du roi c'est eux qui sont des travailleurs ils lavent assiette ceux qui ont vécu à l'époque de leur arrière-grand-père si on leur montre cette vidéo ils vont dire sacrilège parce que toi ta place n'est pas dans assiette au temps de ton arrière-grand-père nous on lave à sept pour toi la vie se renverse les amis la vie se renverse qui me comprends ? quand dit le monde tourne ça tourne ça tourne ça tourne et puis ça renverse la vie arrête de prendre ce qui tu es devenu pour le terminus c'est une longue vie qui est dure le plus important n'est pas de monter c'est de rester en haut pour rester en haut il faut l'humilité parce que l'humilité te rend léger plus tu es léger tu peux bien monter mais l'orgueil t'a lourdi parce que quand tu es quand tu es orgueil on dit quoi tu es quoi tu es enflé donc tu deviens le plus lourd qui me comprends un peu il y a un supoids en plus de ton poids il y a quelque chose d'autre que tu as ajouté et l'orgueil c'est ce qu'on appelle le chat le chat n'est pas gros mais pour ce bas tu gonfles son dos comme s'il va t'avaler même si tu avances tout à l'heure en sauvant tes petits qui me comprends ? oh qui me comprends ? qui me comprends ? vous avez dit quoi tes épaules que tu gonfles ne font pas de toi quelqu'un de supérieur il faut t'abaisser il faut t'abaisser il faut t'abaisser il faut t'abaisser et à un moment donné de ma vie même étant pasteur j'aimais bien les bijoux et j'ai compris que je m'attachais à ces choses j'ai compris que j'appréciais beaucoup ces choses là j'ai compris que quand j'ai pas ma chaîne en or comme ça je suis mon cou la chaîne n'est pas là ma chaîne en or ma chevalier avec du rubis je suis bling bling et mon coeur a commencé à s'attacher à ces choses pas parce que je les adorais mais j'aimais ça quand j'ai ça je suis à l'aise quand ça me manque je sens que mon poignet est vide qui ressent ça souvent tu sens que ton poignet est vide en fait c'est comme tu dis il y a quelque chose qui est quitté sur toi de fois mais tu peux te retourner aller à la maison pour aller chercher parce que si la gourmette là n'est pas là il y a une dimension de ta valeur qui est quittée parce que la gourmette là elle fait au moins 800 000 c'est une gourmette de 3 millions quand tu passes là celui qui connaît connaît et en faisant le sang on sait qu'il y a les oeufs et puis il y a les autres mais c'est quand tu es bête qu'il y a les oeufs et puis il y a les autres surtout les hommes sont pareils la gloire ne se rattache pas à un bijou ça me créait problème dans mon ministère parce que je pensais que mon pouvoir quitte là-bas quand on ne regarde pas ce n'est pas les gens là et puis bon ma bague c'était tête de lion parce que j'ai eu le lion donc elle s'est arrivé chez le joaillier j'ai vu une bague avec une tête de lion et puis un beau rubis j'ai aimé po 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 moi c'est parce que j'aime bijoux mais c'est celui qui en face on va voir bijoux qui regarde quand il voit tête de lion et puis on voit du rubis rubis à quelle couleur ? rouge ah c'est celui la tête est là comme ça et puis la pierre rouge est là comme ça et les lions les regardent tu as vu de toute façon les lions te regardent là c'est les lions là qui donnent ton nom mais les gens commençaient à voyager la vie des gens j'ai dit explication des bagues explication des chaînes tu ne peux pas t'en sortir Dieu me dit mais regarde tous ces combats c'est juste pour ça mais j'avais du mal aussi à m'en détacher et matin je me suis levé et Dieu me demande tout ça est-ce que c'est utile ? j'ai dit non et donc c'est pas toi de ça j'ai soulevé bijoux chaînes quand il dit chaînes pas penser que c'est chaînes ton c'est chaînes voilà oh là soulevé bijoux soulevé chaînes soulevé bagues j'allais chez le bijoutier mon ami faut peser ça donne-moi mon âge il dit il pèse ça à 18 000 c'est pas grave 18 000 grammes je dis c'est pas grave mais si tu pèse ça à 15 000 donne-moi mon âge il m'a redonné mon âge vas-y aujourd'hui il y a un problème il est ici mort et ça il dit qu'il est ici pour vous écoute ne t'évalue pas en fonction de ce que tu as sur toi tu es plus important que tout ce que tu as pu avoir sur la terre un moment donné de la vie il faut savoir considérer les choses sans tenir compte des biens que tu as il faut tenir compte des hommes parce qu'aujourd'hui quand tu vois quelqu'un venir ouvrir ta portière papa et cette personne n'est rien c'est du respect le roi n'est rien sans le peuple le roi n'est rien sans le peuple laisse-moi te dire le Sahara est déposé là-bas il n'y a pas de candidature là-bas tu ne vas jamais voir quelqu'un vouloir faire un troisième mandat au Sahara je crois en Libye j'ai entendu une histoire comme ça tu ne vas jamais voir ça au Sahara là-bas parce qu'il n'y a pas d'immeuble là-bas il n'y a pas de maison là-bas il n'y a pas d'habitation là-bas au Sahara là-bas je suis seul et le Sahab qui est là-bas rien tu peux aller être le roi même si tu veux donc ça veut dire que sans le peuple il n'y a pas de roi il n'y a pas de gloire donc si Dieu t'a donné quelque chose et Dieu a permis que les hommes te considèrent parce que tu peux avoir l'argent puis on s'en fout de toi tu peux pas l'argent puis on s'en fout de toi tu as l'argent tu as assis dans ta chambre tout ça c'est bien et puis à voir et puis à voir personne ne t'appelle personne ne te rend visite ton argent c'est rien tu veux embaucher le syndicat des bonds national et international a décidé que personne ne travaillera chez toi mais toi tu as foutu l'argent ne va pas aller au marché pour toi l'argent ne va pas aller au supermarché pour toi l'argent ne va rien faire pour toi arrêtez de considérer ce que vous avez considérez ceux qui sont autour de vous ne vous moquez pas de l'homme la personne qui travaille dans ton endroit n'est pas un animal il faut savoir lui parler est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? il faut savoir lui parler c'est très important peu importe le degré d'élévation peu importe le niveau souviens-toi qu'on ne vient pas avec la richesse sur la terre peu importe ta beauté souviens-toi que la beauté se perd et cette semaine on va prier pour toutes sortes de malédictions rattachées à nos erreurs en termes de moquerie et on va dire à Dieu de nous donner la force ne le plus jamais tomber dans ce piège que Dieu nous donne de nous concentrer sur l'essentiel l'essentiel c'est ton avenir l'essentiel c'est pas la vie de celui qui est à côté de toi l'essentiel c'est pas la démarche qui a glissé ou qui n'a pas mangé l'essentiel c'est pas quelqu'un qu'on a renvoyé c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est pas le maillage le maillage ne suffisait pas c'est pas ça l'essentiel donc vous passez des heures à parler des choses qui ne sont pas essentielles au téléphone vous passez des heures durant des choses qui ne sont pas essentielles qui n'en valent pas la peine passez des heures à commenter l'avis de quelqu'un parce qu'on doit s'affirer on doit se moquer mais est-ce que c'est essentiel parler plutôt de comment vous allez évoluer voilà de quoi il s'agit qui me comprend c'est pourquoi moi j'aime pas les groupes quand je vois quelqu'un qui vient s'asseoir contre eux mais puis parle un peu trop des autres là sache qu'il y a été faibé ceux qui ont sécré de tout le monde sache qu'il y a été bouclé pas de chari non lui la 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 tu as tu reviens matin tu m'appelles et puis on dit votre correspondant est en communication votre correspondant est en communication il t'est fermé parce que quand moi je marche avec quelqu'un j'ai valu je me demande qu'est-ce que ta présence m'apporte je regarde et je pèse si ce que tu m'apportes n'est pas l'équivalent de ce que je te donne je fais débat et quand je parle de ma portée je parle pas d'argent ta présence doit servir à quelque chose dans ma destinée pas regarder derrière mais aider à bien voir devant c'est pourquoi j'ai pas un ami on me trouve très bizarre et puis effectivement je suis très bizarre je peux me rêver quand je bloque tout le monde des fois c'est ma page qui me lève quand je dis bon ok aujourd'hui on supprime tout le monde on supprime on supprime mais ça y a quoi aujourd'hui encore parce que je me dis que ça sert à rien d'être entouré et vivant comme quelqu'un qui est seul j'aime pas les faux amis et j'aime pas les personnes qui passent le temps à parler des autres j'aime pas les gens qui ne cherchent pas à réussir quand quelqu'un ne cherche pas à réussir il va jamais parler de comment on va avancer il n'a pas de vision il n'a que des révisions ça ne m'intéresse pas le passé fait pour être dépassé celui qui fout tout dans son passé ça ne m'intéresse pas quand tu veux marcher avec moi il faut qu'à un moment donné je sente que toi et moi on peut aller quelque part sinon je te ferme il ne marche pas quand il n'est pas compassion non 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 j'ai dit c'est pas compassion et quand je t'aide c'est en tant que pasteur c'est en tant que ami qui me comprend parce que quelqu'un perd ton père mais il perd ton ami aussi qui me comprend il perd ton ami mais dans l'amitié c'est un échange est-ce que quelqu'un me comprend c'est un échange c'est-à-dire que quand ton père commence à prendre le téléphone pour dire allô mon fils ou ma fille comment tu vas est-ce que tu as mangé c'est plus le rôle du père spirituel il est en train de venir un peu vers une certaine amitié où il passe te voir il passe te saluer il va avec une certaine amitié mais tu ne dois pas prendre cette amitié pour te moquer maintenant de sa personne c'est vrai que lui joue à toi tant que tu ne joues pas à lui qui me comprend qui me comprend tu ne dois pas perdre de vue la nature de la personne qui est en face de toi et il y a des personnes aussi laissez-moi vous dire leur moquerie et le côté où ils ne vous considèrent pas proviennent de votre accessibilité quand tu te rends trop accessible il y a des choses qu'on ne respectera plus en toi tu veux que le monde te considère crée-toi un mystère qui me comprend qui me comprend qui me comprend crée-toi un mystère tu ne te rends pas trop accessible ce qu'on voit trop là finit par dégoûter il faut que quelqu'un s'assait et puis il dise il y a longtemps il est vu qui me comprend il faut que tu manques un peu à quelqu'un maintenant danser l'élevé qu'est là danser l'élevé tu es un tas mon ami ils vont te fermer ou bien ils vont t'humilier qui me comprend c'est pourquoi pour le temps remarque même celui qui est devenu ton meilleur ami aujourd'hui au début il y avait un certain respect qui était là ce respect là même dans votre amitié tu peux le conserver moi je cause je ris avec mes très proches même ils savent que et bien toi on rit le monsieur tu dois être un peu comme ça il y a une dimension de ton tu dois pas rire avec les hommes doivent savoir qu'un niveau donné de ta vie tu as devenu sérieux et très sérieux qui me comprend il faut décharger ton baccarat il y a un peu trop de monde décharge ton baccarat quelqu'un qui veut réussir il n'a pas trop d'amis non 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 il n'a pas trop d'amis parce que l'amitié distrait c'est l'amitié qui envoie la moquerie aussi la vie qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs c'est le groupe de ta joie c'est là qui crée le moquerie mais quand tu es seul tu n'as pas le temps de te moquer tu te rappelles qu'à la fin tu dois payer ton loyer quand tu es seul tu penses à ton loyer mais quand tu es en groupe tu penses à l'affirage qui me comprend la solitude envoie la réflexion la solitude est importante pour définir où tu veux arriver parce que quand tu es seul tu n'as pas le temps de causer des choses inutiles tu te mets à cogiter c'est là que tu réalises prends le temps de remarquer quand tu es seul la tristesse t'envahit pourquoi ? parce qu'il y a une introspection tu rentres en toi-même et tu comprends que tu as perdu du temps tu comprends que quelque chose ne va pas il faut que ça change la solitude crée l'évolution les amis quand tu es seul et que tu commences à voir ces choses commence à prendre la solitude pour trouver une solution à ton problème mais tu n'es pas encore celui de ton problème c'est toi qui prends pour aller chez ton camarade ou chez ta camarade pour aller t'affirer tu vas causer là-bas du matin jusqu'au soir tu ne sais pas de quoi tu as mal non toi tu ne sais pas de quoi tu souffres tu ne sais même pas il y a une maladie qui t'effatit tu ne connais pas son nom qui me comprend et puis d'autres quittent la maison pour aller là où ton camarade lui est au travail toi tu quittes et toi tu es venu causer dans son travail pendant que lui il cherche l'argent toi tu causes à côté de celui qui cherche l'argent sans avoir l'argent comment c'est possible qui comprends un peu toi tu causes quelqu'un quand tu es jégé son argent sans que ton ami tu aies l'argent et tu perds ton temps pendant que lui gagne du temps mais tu as fini par devenir son repéro un matin une foutaise va sortir dans ça c'est ton ami de travail va chercher ton travail aussi quand on a un petit temps on va se voir c'est Dieu ou on va s'appeler c'est important quand on sent que tout le monde est un peu occupé c'est important il ne faut pas toujours être disponible ce n'est pas bon oui et puis ne va pas dans les endroits où on ne t'a pas invité il y a la honte dedans quelqu'un qui veut se faire respecter ne va pas dans les endroits où on ne l'a pas invité même si on dit à fait que c'est ta meilleure amie il faut qu'elle t'appelle il faut qu'elle t'informe normalement correctement ça ne t'a pas informé tu ne lui dis pas je ne viens pas mais tu lui dis j'ai un programme c'est une façon pour toi d'imposer quoi le respect il y a des choses qu'on ne doit pas négliger même dans l'amitié le respect et la considération c'est ce qui engendre la moquerie aujourd'hui on se moque de toi pourquoi ? parce que tu as exposé ta vie à un certain niveau c'est parce que tu as exposé tes problèmes que c'est des moqueries c'est parce que tu as parlé de ceux qui te fatiguent que c'est des moqueries c'est parce que tu es parti demander crédit là où tu n'aurais pas dû demander que c'est devenu moquerie qui me comprend ? il y a des gens de façon éternelle il faut que le respect reste entre vous tu connais comment ça ne bouge pas ? tu connais ? la personne qui braise les autres devant toi laisse-moi te dire il y a toujours place sur son founeau qui me comprend ? la personne qui braise les autres il y a toujours place sur son founeau la princesse est pour qui ? ah d'accord qui me comprend ? c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas exposer ta vie à n'importe qui je ne dois pas parler de tes problèmes à n'importe qui parce que c'est là que la moquerie vient et l'irrespect sort de ce genre de choses aujourd'hui beaucoup de personnes ne sont plus considérées parce que tu t'es démystifié on te voyait comme une grande comme une femme comme une norme qu'on respecte mais tu t'es démystifié tu as détruit le mystère des gens qui te considéra tu vas lui demander ce 10 000 le mystère brisé le mythe qui est autour de toi est détruit et quand le mystère disparaît il n'y a que l'irrespect qui prend pour place des gens que tu appelais avant ils décrochent même pas 3 secondes tu les appelles 4 fois ils te rappellent même qui me comprend c'est pourquoi il y a des hommes de Dieu un peu sans être ici c'est mon enfant spirituel un ministère qui n'a pas de mystère est mort t'as venu dans une maison tu dois annoncer quelque chose tu dois venir dans un but je parle au futur pasteur ou au pasteur qui m'écoute quand Isaïe a vu Samuel rentrer il dit homme de Dieu t'as venu annonce-t-elle quelque chose de bien parce qu'un oin sa venue annonce quelque chose il ne vient pas pour lire la télévision et on voit aïe 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 on voit des gens qui servent le Seigneur et qui se lèvent pour lire la télévision mais après ton enfant dans la forme ne va plus te respecter il y a un mystère qui est détruit ce qu'on n'a pas facilement on le considère et ce qu'il y a toujours devant nous on le vilipende tu veux qu'un homme te respecte soit un mystère aussi pour lui quand je parle d'homme je parle de garçon je parle homme avec grand H soit un mystère c'est très important quelqu'un dire avec moi c'est important donc cette semaine on va prier pour toutes les malédictions engendrées à partir de la moquerie tu t'es moqué tu as manifesté du mépris tu as humilié des gens tu as froissé des gens tu as bafoué leur dignité ce qu'on ne fait pas là tu as fait d'autres même dans Palabre tu as fait esprit et tu Palabre là tu peux la taper vous allez vous taper toi tu dis non je ne vais pas te taper je veux t'humilier est-ce que quelqu'un me comprend et pendant qu'elle l'attend de se battre toi ton but c'est l'humilier donc qu'est-ce que tu fais toi tu la déshabilles en disant se battre elle ça n'a pas dit dans sa vie où elle se déshabille qui me comprend un peu et tu vois toi tu déshabilles il faut que sa poitrine soit dehors ton coeur est comment on ne dit pas là on n'a pas de concours d'habillement et de déshabillement si tu n'as pas d'argument laisse-toi frapper qui me comprend un peu mais il y a des personnes son but là c'est d'humilier la personne ne sors pas une situation de son contexte veille à ne pas humilier quelqu'un et quand tu quittes ici autant que cela va dépendre de toi sois en de bons thèmes avec tout le monde veille-y est-ce que quelqu'un me comprend veille à cela avec une détermination inébranlable tu vois quelqu'un commence à rentrer dans tes 5 mètres ça commence à ne plus te plaire pour éviter que le manque de respect rentre entre vous mais la distance une distance de sécurité par rapport au corona vieille est-ce que tu me comprends change de comportement change de stratégie rends-toi inaccessible ne ris plus trop dans son affaire mais ne le déteste pas non plus en réalité c'est ton comportement qui a changé ce n'est pas pour le haïr c'est pour le rééduquer pour lui montrer que tu n'es pas son camarade et puis il n'a pas le droit de t'humilier qui me comprend et tu rentres dans une case tu as senti que sa façon de t'approcher va commencer aussi à changer et le respect sera rétabli mais cette semaine tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les personnes que tu as froissé que tu as humilié que tu as méprisé que tu as bafoué toutes ces personnes qui dans le secret ont subi quelque chose vraiment de de terrible venant de toi ont subi des méchantes choses venant de toi c'est parce que tu as passionné à braiser à humilier à critiquer à calomnier tu t'es moqué même des gens la Bible dit il y a un malheur pour celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs pose la main sur la patrie tu n'as pas encore fini de faire tes enfants tu te moques d'enfants des gens c'est parce qu'elle est méchante quand ses enfants sont sortis comme ça aïe ça a arrivé là-bas elle n'a pas eu comment son enfant à sa tête là c'est parce qu'elle est comme ça que l'enfant elle est comme ça ça a arrivé là-bas dis-moi ton voisin si ça a arrivé là-bas bon toi qui dis ça parce que tu es comme ça toi ton enfant c'est là-bas dis avec moi Seigneur pardon t'es comme ça t'es comme ça bon t'es comme ça t'es comme ça